... Bienvenue déjà à Java 1.0. En fait, on s'est tous trompés, c'est pas Java, c'est pas Python, c'est Ruby. Enfin bref, ici on va un petit peu parler de non pas de Python 2.7 parce que tout le monde le sait, c'est mort. Si vous avez encore du code en Python 2.7, arrêtez d'utiliser, ça ne vaut plus la peine. Vous avez eu 10 ans pour le faire, voilà, maintenant c'est la version 3.7 qui est sortie. Ça va, ça fonctionne bien pour le moment, il n'y a pas trop de bugs. Alors, qui suis-je ? Qui est-ce qui ne me connaît pas en fait ? Bon ben ça va, je reviens l'année prochaine. Non, en fait moi c'est Steph ou Stéphane, ça il n'y a pas de soucis. Bonjour, il y a encore de la place ici, venez, il n'y a pas de problème. C'est le cours, il a commencé il y a 4 minutes mais il n'y a pas de soucis. C'est l'introduction à Python aujourd'hui, donc voilà, en fait comme les formations. Enfin bref, je m'appelle Stéphane, en fait j'habite en Belgique, donc ce n'est pas bien loin, c'est pour ça que je prends cet accent belge. J'ai créé le Python Fosdem il y a 5 ans maintenant, bon, comment dire, c'était un petit événement de 80 personnes, maintenant on est passé à 800 personnes. C'est au Fosdem, 8000 personnes, c'est un événement gratuit, ça dure un week-end, etc. Il y a beaucoup de bières en Belgique, donc ça vaut la peine de venir. Ah oui, il n'y a pas qu'à Lili, qu'il y a de la bière. Alors, je suis un petit contributeur de c'est Python, donc je me tape surtout la documentation, certaines choses, etc. J'adore faire des conférences sur Python, principalement, à travers le monde. Là, ce mois-ci, ça sera ma quatrième. Donc voilà, je suis un membre de la PSF, je suis un membre de l'Europython, et après, vous devinez, blabla, blabla, j'aime pas la biographie. Alors, ici, je vais vous parler simplement d'une PEP, la 537. La PEP définit ce qui est dans Python 3.7. Donc, on a différentes PEP. Il y en a une qui est vachement intéressante, c'est comment utiliser un debugger. Il n'y a pas de souci. Les autres, c'est les data classes. Il y a aussi, pour les modules, il y avait le fameux getHatr et le dire qui existent. Il y a les évaluations qui sont postpones en français. Je ne sais pas le dire, je suis désolé. Mais bon, ce n'est pas bien grave, vous allez vite comprendre comment ça fonctionne. J'ai pas compris. Déféré. Ouais, ça doit être ça. Mais en fait, c'est le chef de la traduction française de Python. Et donc, j'ai plus l'habitude de parler en anglais qu'en français. Ensuite, on a quelques nouvelles fonctions au niveau du timing dans Python. Au niveau de la résolution, on a nos secondes. Donc, ça peut être très intéressant pour certaines choses. On a les warnings qui sont affichés, enfin, dans certains cas. On a les variables contextuelles pour tout ce qui est asynchrone. Et on a enfin un mode qui s'appelle UTF-8, par défaut, mais qui est désactivé. Voilà. Alors, la première chose que je vais vous montrer un petit peu, c'est qui s'amuse à débuguer de temps en temps avec Python ? Ok. Qui est-ce qui s'est déjà demandé comment débuguer correctement, soit avec, comment dire, avec le print, ou avec le logging, ou quoi que ce soit ? Ou qui s'est dit, dans mon éditeur, est-ce qu'il y a un bouton débuggeur ? Ok. En fait, c'est assez amusant parce que dans cet exemple de code, moi je vois un peu mieux comme ça, parce que c'est tout petit ici. En fait, là, on a un petit exemple de code où on va avoir une petite erreur du style une division par zéro. Si je le lance, j'ai ma division par zéro. D'accord ? Le petit problème, quand on veut débuguer, qu'on est nouveau, etc., on va s'amuser à utiliser des prints, ou logging, si on est un peu plus malin, parce que les gens ne connaissent pas forcément le débuggeur. Il y a un débuggeur dans Python ? Ben oui, il y a un débuggeur dans Python. Ça existe depuis 20 ans, mais ce n'est pas grave. Ne rigolez pas, quand vous donnerez une formation Python basique, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un débuggeur. Ils ont déjà eu la blague, ou, monsieur, c'est quoi une classe ? C'est des développeurs VB, donc désolé. Alors, dans l'exemple, en fait, on va utiliser un petit peu un truc qui provient de JS, qui s'appelle débuggeur. Vous savez, vous développez, etc., débuggeur, etc. Le problème, c'est que dans Python, ça ne fonctionne pas, ce genre de choses, parce que ça appartient à un JS. Il y a de la place, venez. Alors, on peut s'amuser aussi au niveau du débuggeur. Mais lequel pourrait-on utiliser ? Lequel ? Ah, il y a une panoplie derrière moi. Il y a PDB, IPDB, PUDB, WDB, GDB, machin. Vous comprenez un petit peu que ça va vite un peu ennuyant. Par contre, quand on s'amuse à les utiliser, on se dit, mais comment est-ce que je vais les appeler ? Bon, c'est simple. Ici, c'est PDB, donc importe PDB, PDB 7 traces, etc. Rien de bien nouveau, mais au moins, à ceux qui ne savaient pas, vous avez eu un cours aujourd'hui. Voilà. Plus besoin de faire de formation introduction au Python. Alors, si on veut utiliser PUDB ou IPDB, ce n'est pas difficile. On change un peu moins l'import, on utilise la librairie qui nous intéresse. Mais à la longue, ça devient un peu ennuyant. Alors, par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans Python 3.7, ils se sont dit, bah tiens, comme on a énormément de débuggeurs qui sont disponibles, on va en créer un nouveau. C'est faux. C'était pour faire la blague, en fait. C'est faux. En fait, ils ont introduit une nouvelle fonction built-in qui s'appelle breakpoint. Et cette fonction-là va appeler le débuggeur pour vous, quel que soit le débuggeur que vous ayez installé sur votre machine. Ça va ? Donc, c'est une sorte de wrapper qui va utiliser certaines informations pour pouvoir utiliser directement le débuggeur que vous adorez, que vous chérissez, etc. Non, moi, je n'utilise pas les termes. C'est fou. Je préfère utiliser Vim et mon débuggeur. Ok, ça va. Bien. Alors, là, on peut s'amuser, par exemple, à utiliser directement le breakpoint. Et le breakpoint va exécuter automatiquement le pdb7 trace. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Au lieu d'avoir une ligne de 20 caractères, vous avez une ligne de 8 caractères. C'est tout. Alors, l'avantage de ce truc-là, c'est que c'est configurable. Ça va ? Donc, si, par exemple, il prend une variable d'environnement qui s'appelle Python breakpoint. Et, comment dire ? Si vous avez mis des breakpoints un peu partout, vous savez, vous êtes en train de développer, machin, etc. Vous avez... Ça fonctionne bien. Vous balancez en prod. Qu'est-ce qui se passe, des fois ? Tiens, c'est bizarre, c'est bloqué quelque part. Ça ne veut plus fonctionner. Et, pour ces petits, qu'on dit, chanceux, il y a possibilité de désactiver directement le breakpoint. Comme ça, ben... Oh, j'ai oublié. Bon, ce n'est pas une bonne pratique. Normalement, ça doit sauter avec un serveur d'intégration. Mais, voilà. Alors, si jamais vous aimez bien un petit peu utiliser ipdb, pudb ou autre, vous pouvez spécifier la fonction de tracing que vous voulez utiliser. Ça va ? Donc, si vous vous êtes en train de développer, vous avez... Ouh, je vais y arriver. Que vous préférez utiliser pdb, pudb, pdb, pp, etc. Vous spécifiez celui que vous voulez. Ça va ? Je sais qu'il y a des fans de iPython, des notebooks et autres. Ben, on peut aussi l'intégrer directement dedans. Ça va ? On s'est bien cassé la tête, en fait. C'est un page qui a pris énormément de temps à développer les trois lignes, mais bon, ce n'est pas bien grave. Alors, ensuite... Oui, le breakpoint, c'est aussi une fonction qu'on peut un peu surcharger et utiliser le print. Parce qu'on n'a pas forcément envie de s'arrêter en plein milieu de l'exécution d'un truc. Et, ben, si on a un gros code en prod, vous voyez, on a plusieurs threads. Tac, il y en a un qui est bloqué, ça ne va pas. On veut simplement afficher quelque chose. Ben, en fait, on peut spécifier la fonction print. Parfois. Ça va, ça peut être intéressant, etc. Bien. Alors, ensuite, le débugger, il est parti. C'était la nouvelle feature de 3.7. On a vachement bien travaillé là-dessus. Merci beaucoup. C'était vraiment très agréable. Les data classes. Qui a déjà joué avec les data classes ? Ou qui sait ce que c'est qu'une data classe ? Oh, ça va quand même. Un petit tiers, un petit quart, c'est bon. Alors, les data classes, en fait, c'est une... Comment dire ? Ce n'est pas une structure de données. Ça, simplement, ça... Comment dire ? Surcharge un peu le fonctionnement de vos classes de base. Et ça va rajouter des petites fonctions supplémentaires. Style le init, le repr ou frozen ou des choses comme ça. Le set, par exemple. Alors, pour pouvoir implémenter une data classe, d'habitude... D'habitude, les data classes sont utilisées pour représenter des éléments. Moi, ici, dans un exemple, là, je vais vous montrer graduellement comment on fait. Donc, quand je veux représenter une personne, il y a des gens qui s'amusent avec un tuppel. Ça va ? Rien de bien compliqué. On fait un tuppel. Voilà, c'est génial. Consomme pas beaucoup de RAM. Voilà. Le problème, c'est que c'est accessible simplement avec un indice, mais on ne sait pas s'amuser à utiliser directement la notation point. Bon, OK. Et on ne sait pas utiliser surtout la notation avec une chaîne de caractère, les clés. Donc, à ce moment-là, je me l'imprimente sous forme de dictionnaire. Ça va ? Qui est-ce qui a déjà vu ce genre de choses dans son code à soi ? Malheureux. Ouais, ouais, voilà. Mais j'ai déjà fait, ne vous inquiétez pas. Bien que ça fasse du piton. Je fais du piton depuis maintenant 18 ans. Alors, le problème avec ça, c'est qu'on a un dictionnaire, on aime bien le typage, on aime bien ceci, celle-là. Il y a les même tuppel qui viennent. C'est un tuppel. On peut s'amuser à faire la notation en point. Super, j'ai quelque chose qui correspond. Mais ce n'est pas encore bien ça, etc. Donc là, je donne un petit exemple. J'ai mon même tuppel. Je fais une personne, une classe personne. Je l'utilise, etc. Je fais des assignations, des comparaisons et tout ça. Fonctionne bien jusqu'à présent. Mais après, si je veux commencer à avoir un peu plus de logique, ça ne va pas forcément aller. Donc, je peux passer sur un truc qui s'appelle une classe. Vous voyez les classes ? On adore les classes. Le problème, c'est que quand on a une classe comme ça, on se dit que c'est quand même un peu bourrin de ma part. Parce que j'ai une classe avec peut-être 3, 4 champs, etc. Je dois m'amuser à faire le getter, le setter, la représentation, les comparaisons, etc. Ça devient vite lourd. Bon, pour un cas d'école, c'est intéressant. Mais quand vous avez une centaine de classes, parce que votre modèle au niveau de l'application est assez gros, ça devient un peu saoulant. Alors, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est de remplacer ça par ça. Bon, pour ceux qui ne savent pas, avec des data classes, ça fait un peu moins de code. Sans les classes, ça fait ça. Donc, non. L'avantage des data classes, c'est qu'on va utiliser le typage de Python, qui a été introduit dans la version 3.5. C'est à titre informatif. Ici, dans le cas de data classes, il va les utiliser. C'est tout. Alors là, par exemple, ma classe Python, j'ai mis un first name, last name et le A, l'âge. Chose amusante, c'est qu'il va créer pour nous directement un constructeur. Et dans ce constructeur-là, il va mettre directement tous les attributs qu'on a spécifiés automatiquement là. C'est cool, à ce niveau-là. On a un truc qui ressemble un peu à un numtuple et autre. Mais on a aussi la possibilité de faire des comparaisons, etc. Donc ça, ça va. Ensuite, on peut balancer des valeurs par défaut. C'est intéressant, quoi. Alors, cette feature-là a été introduite dans la version 3.7 de Python pour les numtuples. Vous avez un nouvel argument, default, que vous pouvez utiliser. C'est nouveau parce qu'en fait, il y a un développeur qui était un peu jaloux de l'autre. Et voilà, il s'est dit, tiens, ça va. C'est un truc comme ça, quoi. Donc maintenant, on peut avoir des valeurs par défaut. Et donc, si vous instanciez votre data class, automatiquement, les valeurs par défaut vont être utilisées. C'est le but des valeurs par défaut. D'accord ? Rien de nouveau là-dessus. On peut, bien évidemment, rajouter un petit peu de logique. Donc, des properties. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi mettre du business, etc. dedans. Voilà, quoi. Ça, je pense que vous avez bien compris. Ah, on n'entend pas bien, ou ? Ok. Donc, je vais prendre le petit... Là, tu m'entends bien ? Oui. Ah, ok. Je ne peux plus courir, moi, mais zut. Ça ne va pas. Alors, ensuite, le name tuple, comment dire, le data class, on peut s'amuser aussi à le configurer. Donc, le data class, qui est un décorateur de classe, peut prendre différents paramètres qui sont là. Donc, c'est init, s'il veut instancier, comment dire, une méthode init. Le repr, le equal, le order, le frozen. Donc, le frozen, c'est par exemple, si vous voulez avoir une instance du data class qui soit simplement en ridonie. Ça peut être intéressant. Alors, ensuite, là, on a un exemple où je peux m'amuser avec le frozen. J'ai la petite exception qui va venir gentiment en disant, voilà, impossible de le lire, impossible d'écrire, quoi que ce soit. Alors, je vais me mettre de l'autre côté parce que c'est assez difficile de bouger. Voilà. Vous n'avez pas un tablier blanc, comme ça, je fais vraiment le prof. Alors, là, on va un peu mieux m'entendre et en même temps, je vous mets slide et je ne dois pas m'amuser à regarder tout le temps en l'air. Alors, ici, dans l'exemple, je m'amuse à faire un data class qui représente une personne et ensuite, en dessous, j'utilise, je l'hérite pour pouvoir faire un data class qui est un utilisateur. Alors, la chose amusante, c'est qu'étant donné que vous avez défini dans le data class différentes valeurs, etc., vous avez la possibilité de les utiliser juste en dessous. Et avec l'héritage, vous ne faites qu'étendre les paramètres qui étaient en plus sur le constructeur de la nouvelle classe. Donc, ça, ça peut être intéressant parfois. Moi, j'aime bien les utiliser au lieu d'écrire toutes les classes ou des dictionnaires ou quoi que ce soit. Alors, data class, c'est fini. Maintenant, on passe sur autre chose. On a le get-outre et le dire. Alors, quand vous maintenez du code, parfois, vous avez des fonctions qui peuvent être dépréciées. Alors, l'idée, c'est dans le code de la fonction qui est dépréciée, on met un beau warning, etc., attention. Il y a des choses un peu plus intéressantes qui viennent directement avec la version 3.7. C'est qu'à ce moment-là, on peut dire gentiment, j'ai une fonction, je la renomme simplement. Quand on va l'appeler, je voudrais bien, non pas dans la fonction, donc je vais faire une méthode non-intrusive, je vais pouvoir m'amuser à créer directement une émission d'un warning. Donc, ici, dans l'exemple, j'ai ma liste de mes fonctions qui sont simplement dépréciées et j'ai surchargé le get-outre du module. Donc, en fait, Python, quand vous allez lui demander, tiens, j'ai besoin de telle fonction, il va appeler, puisque la fonction n'existe pas, il va appeler maintenant le get-outre du module, il va regarder s'il y a quelque chose et le get-outre va dire gentiment, mais attention, la fonction que tu m'appelles, elle est dépréciée, donc je génère automatiquement un warning, ce genre de choses, quoi. Donc, si par exemple, vous avez une dizaine de fonctions, peut-être une centaine, je ne sais pas, vous changez d'API et vous voulez déprécier quelque chose, au lieu de faire une dépréciation dans les 100 fonctions ou via un décorateur, vous le faites une fois en cinq lignes, quoi. Un peu de maintenance, ça aide un peu. Donc, voilà, moi, je fais un petit exemple, j'essaye de télécharger, j'essaye de charger la dernière librairie, la dernière fonction, et bien évidemment, j'ai un warning qui vient. Alors, le dire. Ça, le dire, en fait, quand vous faites un dire sur un module, vous avez la liste des fonctions qui viennent ou des classes, etc. En fait, vous pouvez vous amuser à jouer un peu avec le dire, rajouter des nouvelles méthodes, etc., et ainsi de suite. C'est simplement pour du listing. Ça va ? Là, c'est un exemple. Ici, quand je fais un dire de lips, en fait, j'ai d'abord les nouvelles fonctions, et après, j'ai les anciennes fonctions. Donc, je change un peu le résultat du dire. Avant, c'était par introspection, maintenant, on peut s'amuser à gérer comme on veut. Alors, les évaluations postpones. En fait, les évaluations postpones, je suis désolé, je vais le faire en anglais, parce que c'est la première fois que je le fais en français. Quand vous écrivez ce genre de code avec le type-hitting, avec le type-hitting, c'est pas une crème glacée dans ton machin. Enfin, bref. Quand vous créez une classe Node, je te remercie, ça bipote ici, ça bipote là, ça bipote là-bas, c'est génial. C'est un vrai sapin de Noël. Quand vous instanciez ce genre de choses, vous allez avoir un problème. Regardez un peu la définition des paramètres Left et Right dans le constructeur. On utilise Node. Le problème, c'est que Node est en cours de création, puisque la classe est en cours de création. Donc, on a un souci, c'est qu'on utilise une référence à une classe qui n'existe déjà pas. Donc, on va avoir un souci. Ce qui fait que, bel souci, c'est simplement qu'on a un traceback. Voilà. Alors, la petite astuce pour pouvoir faire ce genre de choses, on met directement une chaîne de caractère. Alors, vous savez bien, quand on utilise une chaîne de caractère, si on s'est trompé dans un truc, ça ne va pas. Hier, on a découvert dans Python, si vous tapez mock.asruth au lieu de assert, il y a une exception. On a géré le cas parce que quelqu'un s'est dit, oui, parfois, je vais taper asruth au lieu de taper assert. Et si on fait la même chose ? Voilà. Alors, pour éviter ce genre de problème, on va utiliser simplement les annotations qui viennent directement du module futur. Et donc, ça, ça sera dans la prochaine version 3.8. On pourra l'utiliser directement. Et ça nettoie un petit peu le code. Ça va ? Si on utilise les data classes et le typehating, on peut s'amuser à résoudre un petit peu. Ça, c'était l'an avant, un an, ça, c'est le nouveau. Voilà. On nettoie un peu le code. Alors, les fonctions de time. En fait, avant, il y avait un problème, c'est que la résolution s'était limitée à 104 jours. Donc, si on veut faire des benchmarks, si on veut faire certaines choses, etc. Comme c'est sur des floats, on est vite limité. Et, ben voilà. Alors, l'idée, c'est de se baser principalement sur tout ce qui est la résolution en nanosecondes. Donc, au lieu d'avoir, par exemple, des floats, on va avoir directement des entiers, des grands entiers sur 64 bits et ce que vous voulez. C'est simplement à cause du format de représentation d'un float. Donc, voilà. Alors, les nouvelles fonctions, ben, les voici. On a la plus intéressante pour moi, c'est monotonique NS. Et tout ce qui est processing et autres. Ça, ça peut être intéressant. Si jamais vous devez faire du benchmarking à la nanosecondes, prêt. Problème de performance, voilà. Exemple. Ben, ici, je monte directement. Avec le monotonique, c'est directement un flottant. Donc, on voit qu'il y a un problème de résolution, d'arrondi. Alors qu'avec le nanosecondes, ben, on a vraiment les valeurs adéquates à la nanosecondes directe. Bien. Alors, avec la version 3.7, on a affiché aussi, maintenant, les deprecation warnings. Qui s'amuse à faire des tests ? Il n'y a personne qui fait des tests ? Non, mais c'est sérieux, quoi. Là, j'aime bien, mais il y a trois mains de l'EV, quoi. Qui fait du Python, ici ? Tiens, j'ai plus de résultats. Bon, ben, ok, ça va. Ce n'est pas ici que je vais pouvoir engager. Non, désolé. Non, sérieusement. En fait, il y a un problème, c'est que dans la version 3.3 de Python, ou 3.2, au début des versions 3, tout ce qui était deprecation warnings a été gentiment caché. Donc, ça faisait un petit peu problème, etc. C'était caché directement quand on exécutait la fonction main. Ça s'affichait quand on avait des tests. Alors, quand vous développez, ben, on a des utilisateurs de Django. Quand on s'amuse à utiliser Django, ben, on peut constater que, comment dire, quand on lance les tests, on a des deprecation warnings, alors qu'à normalement, on ne devrait pas en avoir. Alors, depuis la version 3.7, deprecation warnings sera directement affichée, et le restant, ben, ça ne bouge pas. Alors, les variables de contexte, elles sont très intéressantes dans le cas où vous faites de la programmation en synchrone. Si vous faites de la programmation en synchrone, vous allez utiliser les TLS pour pouvoir storez directement une data sur le thread. Ça, ça va. Mais dans la programmation en synchrone, vous avez majoritairement un thread et plusieurs requêtes qui viennent en parallèle. Pour éviter le genre de problème, on a rajouté le contexte var. Un contexte var, c'est une variable qui va être attachée directement sur la tâche au moment où on va créer la coroutine. Donc, à partir de là, au moment de l'évaluation de la coroutine ou de la tâche, on va reprendre directement les variables qui sont associées au contexte de la tâche. Et à partir de là, on peut jouer. Ce qui donne des exemples comme celui-ci, où là, on définit simplement un contexte var pour un utilisateur. On récupère l'utilisateur directement dans la requête, dans l'handler, on le set et après, on peut le réutiliser plus tard. Ça, ça peut être intéressant et c'est depuis la version 3.7. Quand on utilise IOH TTP, en fait, il y a tous les petits work-around pour l'utiliser. Ici, maintenant, ça va être inclus directement. Alors, bien évidemment, moi, j'en suis fier un petit peu parce que grâce à moi, il y a quelqu'un qui est devenu core dev de la documentation et de surtout Python et qui s'est lancé à faire la documentation française du Python. Donc, si vous êtes anglophobe et autres, vous pouvez commencer à contribuer avec la version française de la doc. Alors, on l'a en japonais, on l'a en coréen, bientôt peut-être en arabe, en français et bien évidemment en anglais pour les bruts de décoffrage. Alors, ce qui n'est pas dans les PEP, par exemple, depuis la version 3.6, vous savez que, par exemple, les dictionnaires étaient ordonnés depuis la version 3.7. c'est officiellement annoncé. C'est simplement du branding. Maintenant, c'est fait. Voilà. Alors, async et await, oui, ça va aller. Async et await sont maintenant des keywords. Ce ne sont plus des petits, vous ne pouvez plus les utiliser comme des variables. Donc, si vous avez de l'ancien code en 3.6, normalement, vous pouvez avoir un warning. Avec la version 3.7, vous allez avoir un crash. C'est style, ceci. Ça va ? Async égale true, avant, on le faisait. Il y a eu des projets qui s'amusaient à faire ce genre de choses. Maintenant, ça n'a plus aller. Bon, ça va, si c'est dit ligne de code, si vous avez un million de ligne de code, bonjour, quoi. C'est idem avec await. Donc, voilà, vous ne pouvez plus définir ça. Alors, maintenant, async.io a quand même quelques petites améliorations. Qui a déjà joué avec async.io ? C'est lourd, quand même. Klein event loop, machin, etc. Ok, ben, tout le monde est là. Oui, mais c'est vrai. Ok, mais en fait, c'est vrai que c'est un peu lourd. Donc, ils ont, pour réduire tout ce qui est get event loop, prevent till complete, etc., ils ont sorti, simplement, async.io run. Voilà. C'est intéressant. Et alors, je vous annonce un truc, c'est depuis deux semaines, trois semaines, Yuri, qui travaille sur async.io, a totalement réécrit la documentation d'async.io. Donc, maintenant, ce n'est plus une référence comme une bible, c'est plutôt un tuto qu'on peut vraiment utiliser pour essayer d'apprendre async.io. Donc, ça vaut la peine, quoi. Allez les lire. Moi, j'étais, waouh ! Parce que quand on doit expliquer ça en formation, les gens, ils font... Ça, ça ne sert à rien, ça. Ben, si. Enfin, bref. Ceux qui font de la synchro, vous avez envie de comprendre. Alors, il y a des nouvelles petites features. On a, comment dire, des petits shortcuts en plus, certainement des alias et ce genre de choses. On a async.io create tasks. On a, comment dire, le loop start TLS si on veut passer en TLS, donc en chiffré. On a le current task pour savoir quelle est la tâche, etc. Toutes les tasks. On peut maintenant, enfin, utiliser le kernel pour envoyer des fichiers. Tout ça, ça a été ajouté dans la version 3.7. Et pour la version 3.8, faites attention parce qu'il va y avoir énormément de modifications. Yuri, qui travaille sur async.io, il a préparé des trucs mais monstrueux. Vous n'allez pas vous y retrouver l'année prochaine. Alors, des petits trucs de performance. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est le racine-caillou, le sujet. Ouais, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Il faudra refaire la transcription et puis les slides sont là. Il y a des améliorations de performance. Donc, on est du 15 fois plus rapide ou du 15%. Ça dépend des fonctions qu'on utilise, etc. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, pour les développeurs qui s'amusent vraiment à développer, on est tous développeurs mais il y a vraiment un acharné dans le coin qui veut vraiment aller plus loin. En fait, si vous voulez savoir si votre code est un petit peu lent, vous pouvez utiliser simplement import time. Donc, Python prend des paramètres X. Rien à voir avec quelque chose. Ça va. Mais le paramètre X, c'est simplement pour... Non, c'est comme dans les mails. Le SMTP, tu mets X-spam, etc. Ici, on a repris l'idée. C'est X import time. En fait, au moment où tu vas faire l'import, il va directement te faire le profiling de l'import et te dire, tiens, là, ça ne va pas. Il faut fixer ça. On a aussi le mode UTF-8. C'est-à-dire qu'en fait, avant, l'UTF-8 n'était pas forcément actif, machin, etc. En fait, il n'est toujours pas actif mais il va utiliser soit ses locales, la locale C ou la locale POSIX. Ça a été rajouté récemment. Donc ça, c'est intéressant. Et on peut automatiquement spécifier qu'on veut l'UTF-8. Une fois qu'on a spécifié l'UTF-8, ça override tout ce qui existe sur le système. C'est-à-dire que tout, même si Windows, Linux dit « Non, on n'est pas en UTF-8. Si tu l'es, ce n'est pas grave. » Alors, on a aussi le mode Dev. Le mode Dev, ça va rajouter des checks en plus, etc. Donc ça vaut la peine de regarder. Avec le mode Dev, vous pouvez vous amuser avec AsyncIO à débuguer plus rapidement, plus facilement, etc. C'est toujours un peu de, comment dire, pas d'éthique, mais quelque chose de plus joli. Alors, on a Import Libre, Import Libre Ressources qui permettait, avant, là c'est un exemple, j'ai un fichier, un répertoire, un package, etc. Avant, quand je voulais m'amuser à aller lire un fichier, c'était assez rébarbatif. Je devais m'amuser à faire OS by John, etc. Aller chercher le répertoire. Ensuite, avec le répertoire, j'avais le fichier. Après, je disais, je vais chercher... Vous comprenez un petit peu, c'est pour ça que personne n'utilise les packages Python avec Import Libre. Alors, pour remplacer ça, Import Libre est venu à la rescousse et ils ont sorti ça. Pardon, ceci. Avant, maintenant. Avant, maintenant. d'habitude, ça fait « waouh ! » Non, c'est pas grave. Bon, en fait, moi, je n'aime pas écrire ce genre de code, donc j'écris la ligne juste en dessous et après, avec Import Libre et la version 3.7, j'utilise ça maintenant. C'est un peu plus simple. Ou ça, ou si avec le contexte manager. Voilà. Les petites astuces. Oui. Alors, les petites améliorations, ben oui, Python 3.7 est quand même un peu plus rapide que la version 2.7, beaucoup plus maintenant, et plus rapide que la version 3.6. donc c'est vachement intéressant. Pour moi, la conclusion, c'est assez simple puisque normalement, je vais avoir fini dans deux minutes, c'est que j'adore Python. Oui, Python 3.7 surtout. En fait, maintenant, je ne donne que des formations au Python 3.7 et tout mon code base chez mes clients, c'est directement Python 3.7. Je n'ai pas eu trop de soucis pour le migrer, des petits soucis peut-être avec Django et autres, mais sinon, ça fonctionne vachement bien. Hein ? Ah ouais, c'est directement en cuisson. Attends, hier, tu avais eu un truc avec la traduction, c'était quoi encore avec Pickle ? Oui, non, mais hier, vous savez, on s'occupe de la traduction française, surtout Julien, et à un moment donné, on était en train de traduire Pickle et donc, c'est tombé avec des cornichons et des machins, des ceci, ça là. Ok, vive l'informatique. Voilà, donc, si vous voulez retrouver les slides, elles sont juste là, vous pouvez faire une photo directement avec un QR code, ça va vite être trouvé. Sur les téléphones Apple, ça fonctionne bien. Moi, j'ai vu des téléphones Android, tu fais une photo d'un plat de consistance, etc., on dit directement qu'il y a des fruits, c'est bien, moi je l'ai vu. Là, au moins, ça fonctionne, vous avez un QR code, vous pouvez retrouver toutes les slides disponibles sur Internet, bien évidemment. Et donc, au final, je vous remercie beaucoup. Voilà. T'écoutes. C'est sur le module débugger, est-ce qu'il y a des volumons, d'aller plus loin ? Parce que, par exemple, depuis quelques temps, j'utilise le PDF pour un post-mortem, et ça change la vie. Parce que, quand c'est une longue pile de callback, on ne sait pas où est-ce que ça va, l'exception va être faible. ça nous emmène directement au moment où l'exception a été élevée. Est-ce que les débuggeurs comptent un peu, enfin, proposent du genre de choses aussi ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Oui, donc la question est la suivante. Est-ce qu'on peut faire autre chose qu'un set trace, donc faire un post-mortem, avec la fonction built-in breakpoint ? En fait, je ne pense pas, non. On pourrait éventuellement le faire, mais il y a une autre astuce, c'est quand tu lances ton script, tu fais python-pdb. Et automatiquement, il va tomber en post-mortem lorsque tu as une exception. Mais par exemple, moi j'utilise beaucoup plus PUDB que PUDB. Oui, je sais bien, je suis contributeur aussi de PUDB, mais voilà. Non. En fait, ils ont fait ça l'année dernière durant un code sprint chez Microsoft et Facebook, et ils se sont dit, c'est ennuyant de faire PUDB, PUDB, cette trace. Et donc, ils ont sorti la feature en une journée. Ça a fait trois lignes de code et tout le monde est content. Donc voilà. Ça va ? Avez-vous une autre question ? Je ne fais pas le café. Oui, dis-moi. Au niveau de la doc, il y a une doc avant, ce n'est pas la même que celle qui est sur la doc plutôt normale. Je n'ai pas compris la question. Oui. Du coup, il y a un doc Python, j'ai l'impression que c'est tout le monde de la reculé d'agent. Il y a une traduction en français à l'avent. Sur le site de la reculé ? Oui. Non. Il y a des migrations. Je laisse le... Oui, en fait, en 2010-2011, il y avait effectivement une doc qui avait été commencée par Claire, etc. Il y avait un petit souci, c'est que le serveur qui générait la doc était craché. Depuis un an ou deux, un truc comme ça, je ne sais plus quoi. Et on s'est amusé à refixer, etc. Et ensuite, Claire n'a plus eu trop la possibilité de le faire, mais ils avaient déjà bien contribué à cette époque-là. Et ensuite, en parlant justement, en faisant une présentation sur Python, il y a Julien qui s'est dit « Tiens, je pourrais peut-être donner un coup de main sur la doc » et il s'est proposé pour faire la documentation en français. Du moins, elle a continué. Maintenant, c'est lui qui la gère et tout ça est géré maintenant officiellement par l'écosystème Python, par la PSF et tout ce qui vient avec. Donc, oui, c'est beaucoup mieux de pouvoir contribuer. Maintenant, il y a un GitHub, etc. Il y a des reviews. Vous l'avez peut-être vu pour hier et avant-hier durant les sprints, on était quand même « C'est fini, vous pouvez venir, je réponds aux questions. » Une autre question ? Bon, il est temps d'aller déjeuner ou un truc comme ça. Allez.